A quelques dizaines de mètres, deux petits points à la surface de l'eau. Deux rescapés en train de se noyer. Deux rescapés du naufrage le plus meurtrier de la décennie en Méditerranée. Ces deux hommes, secourus par un garde-côte, se trouvaient sur une embarcation avec près de 500 personnes, hommes, femmes, enfants. Eux auront la vie sauve. Ce n'est pas le cas de la majorité des réfugiés dont le bateau vient de couler à 550 mètres des côtes. Au moins 300 morts. Les cadavres repêchés envahissent les quais. Des centaines de Somaliens et Érythréens noyés à quelques encablures des berges. Ils ne savaient pas nager. Avant le lever du jour, le triste va-et-vient des gardes-côtes a duré toute la nuit. Sous les yeux du ministre de l'Intérieur italien. J'ai déjà vu 93 corps arriver. Il y avait 4 enfants, 2 femmes enceintes. Ces hommes et ces femmes étaient déjà là. Et 10 morts de plus sont arrivés ces dernières heures. Malheureusement, on va encore en retrouver des dizaines. Et demain aussi. Le navire, qui aurait coulé parce qu'à l'approche des côtes, certains passagers auraient allumé un feu ou des feux de détresse pour signaler leur présence, repose à 40 mètres de fond. Il aurait fallu nager en mer 15 à 20 minutes pour rejoindre la berge. Aujourd'hui, nous avons envoyé 3 plongeurs. Nous avons retrouvé 18 corps. 10 se trouvaient à proximité du bateau. Et 8 étaient encore à l'intérieur. Une catastrophe qui secoue toute l'Europe. Déjà il y a 2 ans, 270 migrants s'étaient noyés. Pour les 5000 habitants de Lampedusa, devenu une des portes d'entrée en Europe, c'est un traumatisme de plus. Des naufrages, même moins meurtriers, surviennent chaque semaine ou presque. Les épaves parsèment la petite ville. Ces 20 dernières années, 17 000 immigrés fuyant la guerre et la misère auraient trouvé la mort en mer. Vincenzo Lombardo en a enterré des dizaines. Il est l'ancien gardien du cimetière. Vous voulez voir les sépultures des premiers migrants morts à Lampedusa ? C'est par là, allons-y. Des migrants morts de faim ou de soif dans les embarcations ou le plus souvent noyés, comme cette semaine. Jusqu'en 2007, les morts étaient enterrés ici. Vincenzo leur a donné à chacun un numéro. Il se souvient des rares qui avaient des papiers et dont le corps n'a jamais été réclamé. C'est d'ici que j'ai enterré les premiers migrants. Dans cette tombe-là, c'est même un des premiers que j'ai enterrés en 1996. Et je me rappelle, il avait des papiers. Il s'appelait Ali Moustapha. On ne sait même pas combien de personnes sont mortes dans cette mer. 10 000, 15 000, c'est le calcul que j'ai fait dans ma tête. Depuis 6 ans, les clandestins décédés ne sont plus inhumés sur la petite île. Les corps partent pour les cimetières de Sicile ou les cimetières du continent. Vincenzo reste hanté par ses 11 années passées à enterrer des anonymes. Quelle faim terrible ! Tous ces pauvres diables qui sont partis vers un autre pays pour trouver la paix, qui ont fui les conflits et qui sont arrivés jusqu'à nous, jusqu'ici, pour mourir, alors qu'ils étaient presque arrivés, qu'ils avaient presque réussi à trouver la sécurité. Moi, ça me fait pleurer. Ça me fait une peine incroyable. Quelque chose de très fort. Les habitants de Lampedusa se sentent seuls face à l'afflux de réfugiés. Giuseppe est un ami du fossoyeur retraité. Ça fait plus de 20 ans qu'on voit arriver ces immigrés à Lampedusa. On ne devrait pas laisser mourir ces gens dans la Méditerranée. Les ports européens sont remplis de bateaux militaires et de bateaux médicalisés. On ne devrait pas laisser mourir ces gens. Il faut les secourir tous ensemble. Il faudrait mettre 3, 4 bateaux d'escorte qui patrouilleraient en haute mer pour que dès que les migrants arrivent dans les eaux internationales, ces gens puissent être secourus et pris en charge. Les habitants de Lampedusa, ils ont tout fait pour les aider. Mais l'Europe et l'Italie ont fait très peu. Le gouvernement italien finance tout de même, rien que pour cette île, une petite dizaine de vedettes de gardes-côtes. Car les bateaux surchargés ne cessent d'arriver. Presque à chaque fois, on frôle la catastrophe. Ce matin-là, il fait encore nuit noire dans le port. L'une des vedettes des gardes-côtes escorte un bateau sans lumière qui risque de se briser. Un vieux rafiot pour plusieurs centaines de Syriens. Le bateau penche dangereusement sur la gauche. A l'approche de la berge, manœuvre délicate, le moindre mouvement des passagers entassés pourrait leur être fatal. Si ce navire de pêche surchargé heurte la jetée, il coulera, c'est certain. On aperçoit dans l'ombre un pied d'enfant. Les gardes-côtes savent qu'en général, les réfugiés syriens voyagent en famille. Il faut les compter. 8000 Syriens sont arrivés sur les côtes italiennes cette année, 22 fois plus que l'année dernière. C'est ainsi que les secours procèdent. Ils comptent les réfugiés un par un. Au total, ils sont 398. C'est une des plus importantes arrivées de Syriens depuis le début de l'année. Ils ont commencé à fuir la guerre il y a un mois. Ils ont voyagé par la terre, de la Syrie à la Libye, puis en bateau jusqu'ici, à Lampedusa. Ils sont très nombreux. On a déjà eu deux arrivées hier. Ça fait déjà 650 migrants au centre. Et la nouvelle, c'est qu'il y a un autre bateau qui va arriver. Donc ça va faire beaucoup de monde. Et effectivement, moins d'une heure plus tard, voici le nouveau bateau. 111 Africains. Ils arrivent sur deux vedettes des gardes-côtes. Eux sont frigorifiés. Quand ils ont été secourus, ils étaient entassés sur un Zodiac de moins de 10 mètres de long depuis plus de 24 heures à 130 kilomètres des côtes. Pendant le débarquement, un homme en t-shirt blanc, il travaille pour la préfecture. Il filme tout pour tenter de savoir qui est le passeur et s'il est toujours à bord. Les passeurs quittent souvent le navire avant l'arrivée des secours, abandonnant leur cargaison humaine en pleine mer. Tous les réfugiés, évidemment sans papier, sont placés dans le centre de rétention. Le voici. Il affiche plus que complet. Malgré l'autorisation du ministère de l'Intérieur, les responsables du centre ne veulent pas nous laisser entrer. Trop de monde, trop de difficultés. Dans l'enceinte, ce jour-là, déjà 1100 personnes pour 350 places. L'un des bâtiments a été brûlé au cours d'une émeute il y a deux ans. Faute de place, des centaines de personnes dorment dehors. Des bâches en guise de toit. Des matelas pour dormir. Après cinq jours dans le camp, les immigrés sont emmenés sur le continent pour recevoir ou non des papiers en règle. Certains n'attendent pas. Une poignée de Syriens viennent de s'évader. Ils ont refusé de nous parler. En mer, après le terrible naufrage de jeudi, les recherches se poursuivent, sans espoir de retrouver des survivants. A la surface de l'eau, les hélicoptères italiens n'aperçoivent que des cadavres. Tous les gardes-côtes travaillent d'arrache-pied. Nous étions avec eux la semaine dernière. C'est une vedette comme celle-ci qui tente chaque jour de recueillir les migrants. Au large de Lampedusa, les patrouilles sont quotidiennes. Depuis deux ans, nous devons intervenir de plus en plus loin des côtes. En moyenne, nous parcourons entre 50 et 100 000 nautiques pour aller chercher les migrants. Et ça se complique quand les migrants commencent à prendre l'eau à bord. C'est là toute la difficulté. La vétusté des bateaux met rapidement en péril de leur stabilité. L'intervention des gardes-côtes est presque la seule chance d'accoster pour les réfugiés. Le soir, nouvelle arrivée de migrants. C'est la troisième pour cette journée de mercredi. Une centaine d'Erythréens et de Somaliens, tous très affaiblis. Eux ont échappé au naufrage, mais ils ont été malmenés par leurs passeurs. Beaucoup de ces femmes ont été frappées à coups de bâton. Elles sont couvertes de bleu et d'échimose. Elles sont marquées sur tout le corps, mais principalement sur le visage. Elles ont presque tous les yeux pochés ou des cocards. Elles ont même peut-être subi d'autres choses dont elles ne nous auraient pas parlé. Ce jour-là, le passeur avait filé avant l'arrivée des secours. Le passeur du naufrage de jeudi, plus de 300 morts et disparus, a par contre, lui, été arrêté. Ces réfugiés paient leur traversée entre 800 et 1500 euros avec le risque de mourir avant d'avoir posé le pied à Lampedusa.